Voici les Espagnols avec le dernier, Rento, avant les arbitres. Les Italiens maintenant, jamais connus pareilles affluences. Le Tos. Échange de fagnons entre les deux capitaines. Dégagement ici par Léoncini. Ça a été concret par les Espagnols. Et voici une remise en jeu de la touche effectuée par le puissant colosse gallois John Charles. Corner est trop forte peut-être qui permet aux Espagnols de se dégager, de dégager leur temps provisoirement. Car c'est un match de tempérament. Vous voyez que les deux équipes ne recherchent pas tout. Rento va récupérer la balle. Stéphane. Il n'y a plus de dribbler à l'adversaire, mais pas deux. Relance vers Rento. Plus classe. Stéphane se démarque là-bas sur la droite. C'est l'eau qui sente contre l'interception vers Berthelline. Contre Terhad. Et c'est bien ce qu'il fallait faire là, dégager sans perdre de temps. La menace est trop pressante de la part des Italiens. À un centre, tout ce cas, ce qu'on dit Stéphano, mais interception et contre-attaque italienne. Voilà, là il y a un cocheuse caractérisé. Monsieur Chouin était bien gentil. De n'accorder qu'un seul coup franc aux Italiens, car il m'avait bien semblé que... Je crois. Sivori a été chargé irrégulièrement. Au front à 40 mètres. Sivori était bien placé, mais sa reprise de volet. Les spectacles, vous le voyez, ne sont pas tendres, mais lorsqu'ils sont réguliers, M. Chouin a raison de laisser... Un ton ! C'est l'eau ! C'est l'eau qui s'abonne tête ici de Casale. Une bonne action de John Charles. Le long d'as perdu. Un long centretire d'Arak Müssenkila a été peut-être imprudent. Mais enfin il y avait danger et il fallait l'écarter à tout prix pour défendre les chances du Real Madrid. Une remise en jeu de la touche qui ressemble à un corner d'interroi aujourd'hui, il n'y paraît pas très à l'aise pourtant. Sur ce coup franc, je vous assure que les défenseurs italiens ne perdent pas de temps. Et ils ont bien raison. Voici le puissant John Charles qui part. Nouvelle faute. Vous venez de voir comment à la 35ème minute, le diablotin... Le panneau qui était d'ailleurs hors-jeu. Delsol qui semble avoir retrouvé son punch... Delsol qui semble avoir retrouvé son punch... Sivori qui fait une très longue balle, qui donne une très longue balle ici... à John Charles, au centre. Et c'est un nouveau départ italien par le puissant Nicollet, qui est presque aussi costaud, si j'ose dire que John Charles. Oui, oui, il y a un changement... Enfin, pas un changement de dossard si vous voulez, mais de position dans l'équipe italienne. John Charles est vraiment en position d'avancer friche. Au ras des buts, au ras des poteaux, la balle a été cueillie par Aracouisten. Ici, bonne interception de la tête par Casade, qui permet aux Espagnols de repartir... mais ils ne vont pas loin. Pachin a été arrêté. Comme certains, leurs lecteurs, car nous voudrions bien voir ce qu'ils seraient capables de faire s'ils étaient à notre place. Parfois. Paul, dit Stefano, essaie de relancer ses camarades, mais il y avait la Bertiline. Sivori. Tête de John Charles, mais tête aussi de Pachin. John Charles, en position d'avancante, dans le rond central, a perdu la balle, au bénéfice du grand Sivori à l'action. Contrôle de la balle. Enfin, les Espagnols vont pouvoir se dégager. Et je vais en profiter pour Zoline. Mal récupérée par Pachin. Et voici un nouveau départ italien, qui pourrait être dangereux. C'est-à-dire essayer de partir par Nicolet. On continue. Attention. Ouh, la balle passe de plus à côté. Attention. John Charles et Sivori qui partent. Arrêtés. Les 22 joueurs de ces deux équipes représentent plus de 2 milliards de francs. Et une telle affiche. Real de Madrid jouant tous. Rappelons le score, alors que nous sommes maintenant à... Charge irrégulière de John... Les Italiens essaient de forcer la cadence. Ici, John Charles qui a donné une bonne balle à Sivori. Ah, la tête de John Charles était... Ah, la délégation de Sivori l'a été très belle aussi. Et la gloire du passé... Alors que Sivori, avec une magnifique occasion, l'a dégalisé. Et qu'il vient de la manquer. Et la gloire... Alors que Sivori, avec une magnifique occasion... L'avancante nominale, mais pas l'avancante réelle de la jouve. Et voici Sivori. Et ce sera un beau spectacle aussi. Les Italiens vont-ils jouer leur batou ? Voici Sivori qui est fauché là. Et qui de dépit jette le ballon à la figure de Pachin. Coup froid pour la tête de Charles. Or, Akislam vient d'effectuer une parade magnifique. Mais il y avait en jeu. Coup froid pour la... Niquez, Coup froid pour la tête de Paris... Niquez, Niquez... Niquez, Niquez... de la revoir bientôt et ce sera avec plaisir que nous reverrons à l'heure des joueurs comme Sivori comme John Charles comme Berseddin et autres stockings